Bonsoir à tous. On dit que c'est la position la plus atypique du football, c'est un pionnier essentiel. Mais scellé sous le terrain, le poste de gardien de but est souvent perçu comme particulier et unique. Il a le jeu devant lui, la qualité reste malgré tout, le mental, la moindre erreur est fatale. Comment faire pour être un bon gardien de but ? Comment devient ton goal ? Eh bien, autant de questions qui seront posées aux invités présents sur le plateau. Rodolphe Kouakou, coach. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les spectateurs de la Goyle-Loup et particulièrement de Calardy. Jean-Baptiste Gassion qui est consultant. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Richard. Bonsoir les spectateurs. Avec qui nous couvrons pas mal de matchs en ce moment. Oui, tout à fait Richard. D'accord, oui. Qui a été gardien de but également de l'Étoile pendant combien d'années encore ? Sept ans. Sept ans et avec le CSM ? Plus d'une quatre douzaine d'années. Sauf qu'il n'a pas eu l'achat de chance justement de connaître la sélection. Non, malheureusement. Oui, malheureusement. En visio, nous avons Michel Kouakouiter qui est avec nous. Plusieurs années gardien de la sélection de la Goyle-Loup. Et puis également du Sinois, si je crois bien. Bonsoir Michel. Bonsoir Richard. Bonsoir Michel Kouakou que j'entends de loin. Mais enfin, je le reçois quand même. Bonsoir Michel. Bonsoir aux intervenants et bonsoir à toute la Goyle-Loup. Parfait. Frédéric Tejoux, lui, il est gardien de la sélection et également de la Gouloise. Bonsoir Frédéric. Bonsoir aux consultants et bonsoir aux téléspectateurs. Alors, messieurs, soyez les bienvenus dans ce numéro de C'est le foot. La thématique que nous allons aborder ce soir s'articule autour du poste de gardien de bus, souvent critiqué, voire même décrié parfois un poste. Et oui, que vous connaissez bien, Oudf Kouakou, puisque vous-même, vous avez été gardien. Oui, j'étais gardien, effectivement, avant Michel, mon frère. Les études m'ont fait partie en métropole et lui, il a pris le relais ébriamment. Deux gardiens, je suis passé entraîneur, deux gardiens de but aussi. Oui. Et j'ai eu l'occasion, pas j'ai eu l'occasion, j'ai entraîné, je me suis entraîné avec Michel, sa fin de carrière, je l'ai entraîné aussi. Frédéric, pareil, je l'ai eu tout petit. Je ne sais pas si son rappel était aussi noir. Après, on s'est rejoint en fin de carrière. Pour moi, on s'entraînait aussi ensemble, au Stade de Bruy avec Michel et le frère de Frédéric, Gérard Deride. Nous formons une belle équipe et on prenait plaisir à travailler. Que de parcours, que de chemin parcouru, justement. Alors, la toute première question, comment devenir gardien de but ? Comment devenir gardien de but ? C'est déjà être un passionné et aimer, être un kamikaze. Et aimer ce poste, avoir un bon mental. Et surtout s'entraîner, s'entraîner, revoir ses gammes, s'entraîner, s'entraîner. C'est l'exigence du poste. Alors, vous, évidemment, de par ces exigences, vous avez pris la décision, avec votre frère Michel, tout simplement, de créer une académie. Alors, pour quelle catégorie de jeunes et pourquoi, justement, cette académie ? Alors, particulièrement chez les tout-petits et ceux qui ont la prétention de devenir un gardien professionnel demain ou un très bon gardien. D'accord ? Et pourquoi une académie ? C'est bien pour faire la différence, entre guillemets, entre l'entraînement des gardiens et l'académie qui, à mon avis, on a un suivi. Le gamin qui va entrer, qu'on aura avec nous à l'académie, pourra bénéficier d'un livret. Et il aura un suivi pendant toute la formation qui sera avec nous, toutes les périodes qui sera avec nous, toutes les catégories. Et lorsqu'il partira faire des détections, son carnet de formation va le suivre. Et il pourra présenter cela comme carte de bienvenue au club où il ira. Oui, alors justement, ce sont des gamins qui débutent en quelque sorte dans le football. Le travail va s'articuler autour de quoi ? La technique peut-être ? Surtout la technique. Surtout la technique parce que nous avons, nous les gens de couleur, l'avantage de posséder la qualité athlétique naturelle. Qu'on ne doit pas négliger, évidemment, mais la technique, on doit beaucoup, beaucoup, beaucoup la travailler. D'accord. Et la technique et puis aussi peut-être l'entraînement, pas l'entraînement, la relance, la relance, le jus de pied. Dans ce cycle de formation que nous allons mettre en place avec l'académie, il y a toutes ces phases. Oui, toutes ces phases. Alors, à l'image, pardonnez-moi, à l'image, justement, je vois, je vous vois, Michel et vous, et avec Déride, vous êtes les trois, justement, à avoir pris cette décision ? Tout à fait, tout à fait. Et nous avions justement organisé des stages l'an dernier, avant le Covid aussi, mais on s'est rendu compte que cela ne suffisait pas. Le coup par coup ne suffisait pas et qu'il fallait avoir un suivi. Et nous sommes tous les trois des passionnés et on ne compte pas pour donner notre temps aux jeunes. Alors, comment devenir gardien ? Sous amis téléspectateurs, l'antenne vous est ouverte, évidemment, au 05 90 96 10 10, 05 90 96 10 10, si vous avez des questions à poser. Et Dieu seul sait la quantité de questions qui vont en découlons ce soir, puisque c'est quand même le poste de dernier rempart, comme on l'a dit, sur le terrain. Et ça, vous convenez avec moi, Jean-Baptiste, que c'est souvent critiqué, le gardien de but. Très souvent. Et comme on a dit, un bréambule, c'est surtout le mental qui prévaut. Il faut avoir un gros mental parce que je vous dis que sur un poste à part, il y a les autres et il y a le gardien. C'est toujours la chose. Et la critique est plus facile envers le gardien. Donc, on peut faire un grand match pendant 89 minutes, sauver l'équipe et tout ce qu'il faut. Il y a une petite erreur derrière. On est critiqué. Bon, voilà. Mais c'est surtout le mental et il faut en avoir pour ce poste. C'est un poste qui est très intéressant, c'est d'ailleurs, mais il faut avoir le mental. Alors, quand on est gardien, est-ce qu'on a une meilleure... Et là, je vous pose à vous deux la même question. Quand on occupe ce poste, justement, est-ce que... Bon, c'est vrai, je l'ai dit, vous êtes le dernier rempart. Mais est-ce que vous avez une lecture de jeu beaucoup plus approfondie que ceux qui sont, disons, parmi les dits qui évoluent sur le terrain ? Alors, je serais tenté de dire oui. Tenté de dire oui. Pourquoi ? Ayant été gardien de but, maintenant, je suis aussi entraîneur puisque je dis le BF. On a une lecture plus approfondie. Je ne sais pas si mon collègue va me rejoindre. Plus approfondie du jeu. Alors, expliquez-nous, comment ? Parce qu'on voit tout ce qui se passe devant nous. On le voit et on a une analyse rapide de la situation qu'on fait. Nous sommes le dernier, mais nous sommes aussi le premier à mettre en place pour l'équipe. C'est nous qui allons diriger nos coéquipiers. C'est nous qui allons impulser le jeu vers l'avant ou alors maintenir. Alors, comment se faire entendre, Jean-Baptiste, quand vous êtes comme ça sur le terrain ? Il faut parler. Il faut parler. Des fois, il y a du bruit. Il faut savoir. Il faut gueuler. Et c'est important de parler. C'est très, très important. Parce que c'est quelque chose que je n'ai pas... Au début, je ne parlais pas par ma nature. Et c'est quand j'ai rencontré M. Gilbert Chéry, qui m'a expliqué qu'il m'a fait comprendre ça. Qu'il faut parler. Et c'est en parlant... On n'est plus concentré. Déjà, on est concentré. Et on a déjà, par le percent d'une vision plus large sur le terrain. Et là, on peut voir déjà, avoir une meilleure lecture, analyser le jeu de l'adversaire, pour placer ses coéquipiers, ses partenaires. Et en parlant, on n'est plus performant, déjà, d'une. Et on va encaisser moins de but, parce qu'on aura déjà anticipé pas mal de choses. Alors, on attend vos appels, évidemment, au 05 90 96 10 10. Michel Kouakou, vous avez été gardien de la sélection pendant plusieurs années, également du chinois. Quelle lecture que vous avez par rapport à ce poste ? Qu'il faut être quand même quelqu'un de fou pour être gardien de but, déjà. C'est vrai, tout ce qu'a évoqué Rodolphe ainsi que Agasson, les critères pour être gardien de but. Premièrement, je disais que, techniquement, il fait très bon. La lecture de jeu est très importante. Et je dis autre chose, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand j'ai commencé à être gardien de but, après avoir été gardien de but, j'étais joueur de champ. Et je dis toujours aux entraîneurs, auparavant, quand je jouais, je voulais jouer de temps en temps à un entraînement, joueur de champ. Pourquoi ? Ça me permettait de me mettre à la place du joueur ou des joueurs, en fonction des situations. Et quand j'étais dans mes buts, je disais, le joueur en question, l'attaquant en question, pouvait faire ça ou ça. C'était pas toujours parfois juste, mais le plus souvent, je ne me trompais pas. Ça me permettait, à mon avis, d'avoir cette lecture de jeu. Et il y a des sports qui sont complémentaires, que les jeunes ne font plus. Je vous dis que j'ai joué au tennis, j'ai joué au basket, mais ce sont des disciplines qui aident beaucoup à gagner de but. Le tennis pour le déplacement et le basket pour la lecture de jeu. Je ne faisais pas vraiment de la compétition, mais ça me permettait de m'entraîner et d'avoir un petit plus. Voilà, avant de continuer avec vous, de continuer avec vous, Michel, pardon, mais nous avons un téléspectateur en ligne. Bonsoir. 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 Oui. Alors, nous avons... Je vais intervenir dans les émissions. Concernant les garotiens, parce que c'est une émission qui nous intéresse beaucoup. C'est Georges Capret. Ah, mais c'est Georges Capret, ça ? Oui, Georges Capret. Bonsoir, Georges. Ravis que vous soyez en direct avec nous dans cette émission. Bonsoir. Et je salue tous les invités qui sont sur ton plateau. Frédéric, Jean-Baptiste, Vaudoff, Michel. Oui. Alors, je voulais parler du poste de gardien de vue. Comme j'ai entendu Michel le dire, il faut être un peu faux, avoir un peu de poli. Oui. Parce que c'est un poste à responsabilité. Il faut avoir aussi beaucoup de caractère et un mental hors du commun. Et quoi, en gros, Georges ? Oui, c'est parce que si on n'a pas de caractère, on ne peut pas être gardien. Parce que si on a question de but, on laisse les bras. Donc, il faut pouvoir, même si on fait une erreur, pouvoir être capable dans la tête de revenir dans le match. Et c'est peut-être cela qui explique votre longévité en tant que gardien, parce que vous êtes resté combien d'années gardien en tant que gardien ? Oui, j'ai été gardien de vue à la restauration de la solidarité scolaire et aussi au CSEM et à la sélection d'un club. J'ai fait presque tous les clubs de la boîte. Donc, sur combien d'années, tout ça ? Pas bien compris. Sur combien d'années ? Vous êtes resté gardien pendant combien d'années ? J'ai été au poste de gardien de vue à l'âge de 15 ans et j'ai terminé à 53 ans mon dernier club à été, le Zény de Mourna. Oui. Le gardien de vue était blessé. Donc, on m'a fait rapidement une licence et j'ai joué pour le gardien pendant presque toute la saison. Alors, Georges, franchement, comme vous voyez ce qui se passe sur nos différents terrains, nos différents stades, le comportement de certains gardiens, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui ? Eh bien, je trouve que, surtout, j'ai vu le match de championne d'école vis-à-vis à l'Iverpool. Oui. Bon, ce n'est pas pour critiquer le gardien, mais c'est pratiquement lui qui a éliminé son équipe. Bon, c'est un autre humain. Il peut être capable d'avoir des faiblesses, comme on dit. Mais j'ai trouvé quand même qu'à ce niveau-là, je l'ai trouvé un petit peu flébeur. parce que le premier bien fermé, le deuxième, et le troisième, où il sort à l'aventure, j'ai trouvé quand même à ce niveau-là que... Enfin, je vais supposer... Oui, mais vous savez, sous le plateau... Le problème, c'est que le meilleur gardien actuellement, je montre pour moi, demeure le gardien du Real Madrid. Et c'est lui qui a permis, d'ailleurs, au Real, d'être en finale de la Ligue des champions. Je veux parler de pour toi. Un avis que vous partagez, Rodolphe, avec... C'est un avis que je partage parfaitement avec Georges. Je pense que la génération de Georges et la mienne se rapprochent un petit peu. Donc, on connaît les exigences. Et quand on voit ce qui s'est passé sur ce match-là, je dis que pour un professionnel, peut-être qu'un amateur, je serai moins exigeant, mais pour un professionnel, il devrait revoir sa copie. D'accord. Merci, Georges, d'avoir été en direct dans cette émission. Merci encore. Merci. Alors, Michel, puisque nous étions avec vous, Michel Kouakou, donc, cette académie, qu'est-ce que vous avez envie de prouver là-dedans ? Alors, moi, c'est là de porter mon expérience à ce niveau-là. Et puis, je crois qu'il faut qu'on aille. Il faut qu'on prenne certaines choses. Nous ne sommes pas là pour faire de la critique. On essaie d'être positif et de pouvoir porter des solutions à nos jeunes. parce que, je vous dis un truc, le poste de gardien de but, comme le disaient Agasson ainsi que mon ami Capresse, c'est un poste très compliqué, très difficile, si mentalement, on n'est pas fort, déjà. Alors, la suite de cette académie dépendra du bon vouloir de toutes et chacun. Je te dirais une chose, c'est que, pour pouvoir réaliser, il faut que les entraîneurs aussi comprennent, comprennent, les entraîneurs des équipes comprennent que le poste de gardien de but est spécifique. Je dis toujours, on ne peut pas faire un gardien de but, travailler pendant une heure et demie, deux heures de spécifique, et après, faire du jeu avec les joueurs. Ça, il faut que certaines équipes comprennent ça. On ne fait pas travailler un gardien pendant une heure, une heure et demie, et après, faire encore du jeu. C'est hors de question, et c'est éprouvant, et il n'y a plus de funèbre. Donc, à ce niveau-là, il faut qu'on arrive à se comprenne. Malheureusement, toutes les dernières années, j'ai eu la chance de connaître les entraîneurs qui comprenaient, mais au début, ce n'était pas le cas. Alors, comme disait aussi un garçon, il y a des jours spécifiques pour les gardiens de but. Il faut qu'on les reste. Quand un gardien de but a des enseignants spécifiques, il ne doit plus s'entraîner. D'accord. Quand vous dites qu'il y a des jours spécifiques, c'est-à-dire que ce sont des jours d'entraînement pour ces gardiens. Ah oui, parfait. Moi, je vous entends un petit peu mal. J'ai cru qu'on prend la question. Oui, ce sont des jours d'entraînement. Encore si, pour les gardiens de but, le travail, c'est fondamental. Alors, personnellement, on a des qualités qu'on améliore. Et les points faibles, on les améliore également. On n'est jamais... On est bon. Je prends un exemple. Un gardien de but peut être très bon sur sa ligne et est très mauvais sur ses sorties. Donc, c'est à ce moment-là, en spécifique, qu'on a pu faire travailler ce gardien une fois par semaine. Mais il faut le garder. Il faut garder le gardien de but seulement pour travailler ses sorties. Et je regarde un petit peu la télé régulièrement. Malheureusement, Frédéric n'est plus le reste du coup de raison de santé. Mais je regarde. Mais les gardiens de but de maintenant ne savent pas sortir sur la ligne parce qu'ils sont grands, parce qu'ils sont barraqués. Mais il n'y a plus de diversité. Il n'y a plus de plus qu'ils encaissent. Mais il y a bien la télé. Même au niveau des professionnels, ce sont des gardiens qui restent sur la ligne parce qu'ils n'ont pas la lecture d'un jeu. Ils n'anticipent pas. Voilà. Ça, c'est mon avis. Il va savoir. Oui. Alors, justement, on va se rapprocher de Frédéric Toujou, qui est toujours, même s'il est en provalidance actuellement, on sait qu'il doit suivre une petite intervention, mais il reste quand même gardien de la gauloise et de la sélection. Alors, Frédéric, tes jours, donc on s'est déjà dit bonsoir, ça c'est sûr. Alors, vous, en tant que gardien, que vous êtes quand même quelqu'un qui a une certaine expérience, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Quel constat que vous pouvez faire ? Avant tout, je vais quand même revenir sur le poste en lui-même pour dire qu'il faut énormément de mental pour être gardien, puisque bien souvent, quand l'équipe gagne, c'est grâce à l'attaquant. Oui. Et quand on perd, c'est souvent à cause du gardien qu'il n'a pas souhaité le ballon. Donc, ça mérite d'être mis en avant parce que bien souvent, les gardiens ont tendance à baisser vite les bras et après avoir encaissé un but, alors que ça arrive à tout le monde. Un joueur peut louper en contrôle, sauf qu'il y a d'autres joueurs pour attraper derrière lui. Mais le gardien de but, malheureusement, quand il loupe, c'est au fond du filet. Donc, voilà. Donc, ça a le mérite d'être mis en avant le côté mental qui est très important dans ce poste. Après, qu'est-ce que j'aurais pu dire ? Maintenant, le poste a énormément évolué comme Michel l'a dit et je pense que c'est aussi pour ça que Michel a été un moment très spectaculaire parce qu'il avait amené ce côté nouveauté, cette petite nouveauté que le poste de gardien nécessitait, c'est-à-dire le jeu au pied et moi, c'est lui qui me l'a appris. Et donc, il est vrai que Michel était déjà en avance, avait une marche d'avance sur tout ce qui se faisait dans le temps. Donc, voilà. Après, je le rejoins où maintenant, il est difficile de trouver des gardiens qui sortent énormément sur leur ligne pour aller chercher des centres, sur des corners, aller soulager leur défense alors qu'on sait ô combien c'est important d'avoir une défense qui sait que son gardien s'est soulagé dans les moments difficiles parce que bien souvent, on subit des temps forts et il est important pour le gardien de répondre présent et d'intervenir. Donc, voilà. – Et là, justement, on vous voit justement dans une séance de travail avec les gamins. – Oui, bon, après, moi, j'ai eu la chance de monter mon école de gardien. D'ailleurs, Michel a pu participer à quelques séances. Il était important pour moi de faire ces jeunes aussi connaître Michel parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait eu un gardien local du niveau de Michel. Donc, Michel a marqué l'histoire du foot et notamment du poste de gardien. Donc, moi, j'essaie lors de mes stages de toujours faire revenir les anciens. Ça a été le cas de Michel, Mario Adelaide. Bien souvent, je travaille aussi avec Kevin Ajax pour que les petits puissent avoir une image de ce qui se fait au niveau local et de ce qui s'est déjà fait pour qu'ils puissent aussi avoir des repères et des objectifs et aussi qu'on puisse partager nos expériences avec eux pour qu'ils puissent avoir des repères et voilà, et la discussion est toujours importante parce que ça apporte toujours un plus. Donc, voilà, je fais des stages, j'entraîne des gardiens. J'ai la chance d'être sollicité aussi par M. Feltro pour pouvoir accompagner le centre de perfectionnement de la Bastéa et participer également aux sélections pour le CREPS. Voilà, donc l'an dernier, j'ai eu un gardien qui a pu intégrer le pôle et cette année, j'en ai trois qui participent. Donc, ça veut dire quelque part que le travail est fait et qu'on va continuer, je l'espère, à sortir de bons gardiens. Mais tout ça, c'est la transmission que j'ai eue de Michel, de mon père, de mon frère qui a été gardien, de Rodolphe qui m'a entraîné aussi, des différentes personnes qui ont occupé le poste et qui m'ont transmis certaines expériences. J'essaie de les transmettre aux jeunes parce que maintenant, c'est vraiment difficile de trouver des entraîneurs de gardiens. Alors, il faudrait que tu es aussi c'est vrai que l'on parle beaucoup du mental, ce qui est très important. Mais il y a aussi la communication parce qu'il faut souvent qu'il y ait de la communication avec ses défenseurs, par exemple. Ah oui, comme Rodolphe l'a dit tout à l'heure et Jean-Baptiste aussi a fait savoir, le gardien, c'est lui qui a la vision de jeu. Donc, il faut déjà avoir la voix, il ne faut pas être… Moi, je suis dans la vie de tous les jours quelqu'un d'assez timide et par contre, une fois sur le terrain, ma timide n'était jamais de côté et je me fais entendre pour mes partenaires parce que je suis celui qui voit et je peux les aider à aller plus vite dans leur exécution. S'ils sont seuls, leur dire qu'ils sont seuls, si ça vient, bien de dire qu'il y a un adversaire qui vient. Et ce sont des codes qu'on a qui permettent d'aller beaucoup plus vite dans l'exécution. Donc, et c'est bien pour ça, avant, on voyait que les gardiens, c'était eux les capitaines parce que c'était eux qui parlaient le plus. et je le dis souvent à mes jeunes gardiens qu'il faut se faire entendre pour qu'au moins dans la tribune et que surtout que le coach entende qu'on est présent et puis ça impressionne aussi l'adversaire puisque l'adversaire va se dire « wow, lui, il est présent. S'il parle comme ça, c'est qu'il est bon. » ça met le doute à la tête des adversaires également. – Frédéric, on revient d'ici quelques instants parce que c'est très intéressant ce que vous dites là en ce moment. On revient d'ici quelques instants mais juste auparavant, une petite page couleur dans cette édition. À tout de suite. Retour avec les invités que nous recevons justement dans cette émission, c'est le foot. Et là, nous étions avec Frédéric Tejou. Frédéric, avant de parler justement de la sélection, c'est vrai, on le dit, le poste de gardien, c'est un poste, ma foi, qui est assez atypique. Vous, en tant qu'au gardien, quelles sont les sensations que cela vous procure ? – Excuse-moi, Richard, je n'ai pas entendu la question puisque le son était coupé. – Oui, alors justement, je voulais bien vous le savoir, en fait, en tant qu'au gardien, quelles sont les sensations que cela te procure ? – Quand je suis gardien, en fait, je suis heureux, en fait, je suis dans un autre monde. C'est mon monde à moi et puis je m'amuse, en fait. Et avant tout, le sport de manière générale, quand on le pratique, c'est pour le plaisir. Après, quand je suis en poste de gardien, j'essaie de mettre en avant toutes mes qualités, j'essaie de toujours faire plaisir au public qui paie pour venir voir à la base du spectacle. Et ça, c'est Michel qui me l'a un peu appris puisque Michel me disait souvent, tu sais, quand les gens viennent au match, ils viennent voir du spectacle. Donc, à essayer de faire de belles sorties aériennes, des parades, enfin voilà, à faire tout ce qui donne envie au public de revenir. Et je pense que ça a été un peu ça, quelque part, ma marque de fabrique. Après, je ne suis pas un gardien qui en fait plus qu'il ne faut. Si c'est un ballon simple à aller prendre, je vais le prendre simplement. Mais quand il s'agit de faire de belles parades, j'essaie de répondre présent. Et puis voilà. De répondre présent et puis cette vraie sensation, c'est la sélection. La sélection de la Guadeloupe. Après, la sélection, ça a toujours été, on va dire, ma motivation puisque j'essaie que quand on a la chance de pouvoir représenter une île, un pays, c'est une chance inouïe. Donc, faire partie des meilleurs et défendre les couleurs de la Guadeloupe, et puis quelque part, c'est une récompense de tout le sacrifice qu'on a pu faire. Bien souvent, je me souviens avec Michel, mon frère, on allait s'entraîner des fois le dimanche après-midi. Souvent, des fois, Michel me disait, on sortit, on va en Garousine, on va en Garousine, on va en Arrêt, là, dans le match, on va y entraîner. Enfin, voilà, c'est donc, être en sélection, réussir un essai, partir en métropole, des choses comme ça, ce sont des récompenses de tous les sacrifices qu'on a pu faire. Et puis, le poste de Garousine, but, ça demande tellement d'efforts et de sacrifices. Donc, oui, réussir, être en sélection, ça devient une réussite à tous ces sacrifices. Alors, donc, Rodolphe, c'est peut-être tous ces composants qui vous a incité, justement, à mettre en place cette académie. Parce que, c'est vrai, ça, disons, ça amène énormément de sensations, énormément de plaisir quand on est gardien de but. les gamins qui sont avec vous, dans quelles conditions que vous les mettez? Ben, on les met déjà dans des conditions optimales. OK? Et surtout, qu'ils pensent déjà à venir au lointain, professionnalise comme ils le désirent. Alors, je les fais vivre leur rêve, en fait, leur rêve et je leur donne les moyens d'y accéder. je leur donne les moyens d'y accéder et ça, comme je le dis, au niveau local, Fauderick l'a dit, c'est tout faire pour aller à la sélection, faire partie des meilleurs et c'est vrai que la sélection soit un autre monde dans notre foudre amateur. Nous avons un appel d'un téléspectateur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, le plateau. Bonsoir tout le monde. C'est un très beau plateau. On apprécie. Bonsoir et merci encore pour cette émission. Donc, je suis Jean-Pierre de Bastère et donc, il y a, comment dirais-je, Michel Quakouk. J'ai beaucoup apprécié, il y a son frère Odoff aussi. Oui. Il y a Caprez qui a intervenu dans l'émission et ce sont des gens qui ont manqué le football gualloupéen et ça fait vraiment plaisir de les voir et de les entendre. Voilà. Et lorsqu'on voit maintenant en Ligue 1, il y a un gardien qui est l'un des meilleurs gardiens en Ligue 1 et qui n'a pas sa place de titulaire parce qu'il ne joue pas assez bien aux pieds et lorsqu'on voit que quelques décennies avant, Michel Quakouk a, il avait déjà ce geste, il faisait déjà ce geste parce que, comme il l'a dit, il était un joueur de champ et ça l'a beaucoup aidé pour, voilà. Et lorsqu'on voit, c'est vrai, quelques décennies après, il y a des entraîneurs de Ligue 1 professionnels qui demandent à jouer comme ça, balle aux pieds. Il y a des gardiens comme Georges Capouès qui a intervenu aussi, qui a même joué avec une équipe étrangère, voilà, ici en Guadeloupe et donc ça fait que plaisir de voir cette émission sur les gardiens. Il y a Tejo aussi qui est jeune, qui est beaucoup plus jeune qu'eux et qui, il fait plein de choses aussi. C'est un très bon gardien aussi. Et merci à Richard pour cette émission. Merci. Merci à Canal 10 et vive, c'est le foot. Oui, vive, c'est le foot. Et puis justement, puisqu'on parle précisément de l'académie, l'académie en ce qui concerne les gardiens, est-ce que vous approuvez justement, eh bien, disons, c'est cette structure qui permet aux gardiens d'ailleurs de pouvoir s'épanouir et d'évoluer aussi en même temps ? Oui, oui, c'est une bonne initiative parce qu'effectivement, comme Oudov a dit, Oudov Kouakou, il a dit que c'est comme si c'était un carnet de santé. C'est comme si c'était un carnet de santé. Lorsque le jeune ira dans un club, eh bien, on pourra voir son parcours. Son parcours, qu'est-ce qu'il a déjà fait et comment le recevoir aussi dans le club où il y va. Voilà, donc c'est bien. c'est très bien de la part de ces anciens gardiens qui aident les jeunes et ça fait, comment dire, les jeunes qui viennent, eh bien, le mot va passer aux autres petits, les jeunes qui sont là du quartier, même à l'école, eh bien, on a fait ci, on a fait ça, eh bien, ça peut attirer d'autres aussi, d'autres gardiens. Voilà. Merci en tout cas pour votre intervention, M. Jean-Pierre de la Bastère. On est bien d'accord. Merci. Merci encore. Bonne continuation. Merci. Alors, Rodolphe, dans le concret, comment ça va se passer dans l'académie ? C'est-à-dire que ce sont des jeunes, des gamins qui vont, il y a des stages qui leur seront dispensés sur combien de temps à peu près dans la semaine ? Alors, les stages, ce seront pendant les vacances. Mais le gamin qui va côtoyer l'académie devra faire, il y a son club, parce que nous, on sera une structure indépendante. On va créer une structure mobile, c'est-à-dire que nous irons vers les clubs. On mettra en place un partenariat avec certains clubs, ceux qui sont demandeurs, évidemment. les stages, eux, vont se faire pendant les vacances et par secteur. Donc, par exemple, on va décider qu'on va sur le Nord-Bastère, donc c'est tout le secteur qui va être intéressé, donc on va contacter les clubs et on va mettre un lieu où on pourra faire ce stage. D'accord. D'accord ? Donc, les stages et le suivi, c'est deux choses différentes. Les enfants auront une programmation annuelle et avec des cycles bien particuliers. où tout sera travaillé, il faut aller du jeu de pied, le jeu de pied sera travaillé, la lecture du jeu, la prise de balle, toutes les phases techniques de gardien de but vont être enseignées et de manière précise avec une évaluation à chaque fois. Alors, ce qui est intéressant aussi, je crois, pour les gamins et surtout pour les parents de ces gamins, c'est qu'au terme de ce stage, il y a un diplôme qui leur sera robé. Alors, il y aura le diplôme et qu'on fera une validation avec un gardien pro qui viendra pour valider, un gardien d'une structure professionnelle qui viendra pour valider. Mais ce qui a d'intéressé, c'est surtout le carnet de stage pour l'enfant. Alors, quel est le rôle ? Quelle va être cette finalité, en tout cas pour ces gamins, lorsqu'ils auront ce carnet de validation ? Alors, comme on a dit, c'est son passeport, ce sera son passeport pour l'avenir. Donc, c'est vrai que pour atteindre les structures pro, maintenant, il y a la filière du pôle, mais seulement, et comme je le dis tout le temps, tous les gamins n'ont pas la chance d'entrer au pôle. Il y a des critères bien précis, notamment le critère scolaire. Si on peut être très bon, si on n'est pas bon à l'école, on ne passera pas au pôle. D'accord ? Et nous, ça nous permettrait de suivre ces gamins qui sont en échec scolaire, de les suivre jusqu'à peut-être la majorité et de les mettre en contact avec certains clubs de temps en temps à partir faire des essais. Parce que vous, vous êtes en relation déjà dans un premier état avec des clubs professionnels. Oui, tout à fait. D'accord. Qui sont au nombre de combien ? Là, j'en ai quatre pour l'instant. D'accord. J'essaie de faire un display de chine sur la cartographie de la France, nord, sud, est, ouest, de façon à avoir un représentant un peu partout. Donc, quatre clubs et ces gamins-là partiraient en mettant la phase de conditionnel faire un stage là-bas, une formation en quelque sorte. Voilà. Et avec des prises en charge, laisser à l'appréciation des parents ? Tout à fait, à l'appréciation des parents parce que, bon, s'ils veulent que la cabine prenne en charge, on prend en charge, mais moyennant, rémunération, évidemment, parce qu'il y a le coût, il y a le coût du stage qu'ils iront faire, il y a l'hébergement, le billet, donc ça, ça reste à voir. Bonsoir, monsieur ou madame, puisque nous avons un téléspectateur en direct. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, je vous appelle de Saint-Claude. Oui. C'est une émission qui est très bien. Ce que je ne comprends pas dans cette émission, c'est que quand on parle, je vois qu'il y a les garotées de basse terre, mais il y a une génération avec Michel Coacou. Oui. On passe et Michel Coacou, seulement qui était une génération très forte à basse terre. Il y avait quand même beaucoup de garotées qui étaient vraiment au niveau de Michel Coacou, même par le Saint-Jean-Claude qui était avant. Moi, quand j'entends parler, là, je suis un peu sceptique de l'émission parce qu'on parle de Michel Coacou, mais il y a Michel Coacou, mais il y en a d'autres. Oh non, mais je... Non, non, on ne dit pas le contraire. Ce que je voulais savoir, c'est que les étés vraiment... Parce qu'en Guadeloupe, il y a vraiment des garotées de haut niveau que peut-être que ces jeunes ne connaissent pas. Parce que moi, moi, je connais très bien Camichico. Oui. Camichico, c'était parmi les des meilleurs garotés dans le club de Guadeloupe. Je ne l'ai jamais vu. Non, mais l'idée... L'idée... Oui. Si je tiens à apporter quand même une précision dans cette émission, eh bien, ce n'est pas simplement de dire qu'il y a un seul gardien dans le département. Ce n'est pas ça. L'idée, c'est... La thématique, c'est ça. C'est justement... Eh bien, c'est le rôle, d'ailleurs, d'une académie, d'une académie concernant les gardiens. C'est pour valoriser en quelque sorte, justement, cette disciplinaire, surtout le poste qu'occupe ce joueur, mais il n'est pas dit que Michel Coacous a le meilleur gardien dans le département. On est d'accord. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que le problème, c'est que dans... Je parle de la région bastérienne. Oui. Il y en a quand même des gardiens qui étaient dans la même catégorie que Michel Coacous. Ça veut dire que je parle... Je ne parle pas de simplement... Parce qu'on parle de gardiens bud. Moi, j'entends. J'écoute. Je pense qu'il y a beaucoup de gardiens en Guadeloupe qui étaient très bons. Ah, ça, c'est bon. Je parle de jouer au pied. Je pense que les gardiens des années 70-80, ça avait joué au pied. C'est les gardiens des années 90-10. Pour moi, il fallait quand même faire un travail. Mais tous les gardiens dans les années 90-90, ça avait joué au pied. Après, ça, c'est autre chose. Vous-même, vous avez été gardien, peut-être, non ? Vous avez été gardien ? Non, non, j'ai jamais joué de gardien. D'accord. Mais mon frère était gardien. Ah. Bon. Merci en tout cas pour votre témoignage. Je ne veux pas continuer sur ça, mais simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même que les jeunes gardiens quand même parlent des anciens gardiens. Il y en a beaucoup. Merci en tout cas. Voilà. Peut-être simplement ça. D'accord. Non, merci. Je ne veux pas que les jeunes gardiens l'entendent. Voilà. Merci. Faudéric, je... Richard. Je voulais intervenir. Il pouvait... Il suffisait que le monsieur dise le nom du gardien qu'il avait envie d'entendre. Ah, le nom du gardien ? Richard, je peux te dire un petit peu, Richard ? Oui, oui, allez-y. Allez-y, oui, bien sûr. Richard, alors moi, je dis qu'il faut que les jeunes comprennent une chose. On n'est pas là pour débattre sur un gardien de butte. C'est Michel Coacou, c'est Gérard de la ville, c'est Théry-Téjou. Oui. Ne prenez pas là. Moi, je veux dire qu'il est clair. En Guadeloupe, beaucoup de gens se croient être gardien de butte. Personne. Enfin, être entraîneur de gardien de butte. Oui. Moi, je dis que le poste de gardien de butte ne peut être à 95 % exploité et utilisé que par des anciens gardiens de butte. Parce que, pourquoi ? Pour apprendre un gamin à tenir un ballon, il faut savoir le faire. On a parlé des qualités techniques. Moi, je ne sais pas pas des qualités techniques. Pour moi, les qualités techniques, ce sont secondaires. pour être gardien de butte, il faut savoir se déplacer. Est-ce qu'un entretien de quelqu'un qui n'a jamais été gardien de butte est capable de montrer à un jeune gamin comment se déplacer, comment bloquer un ballon ? Moi, c'est ça mon problème. Il y a beaucoup de gens qui vont au stage dans les gardiens et je les vois. Je les ai vus dans les clubs. Il y a des gamin que j'ai essayé de rattraper après, mais il était qu'il y a trop tard. Parce que ce que lui a enseigné son entraîneur, c'est ce qu'il lui a produit. Moi, ce que j'ai produit, ce qu'on m'a appris. Camille Chico est un exemple. Pourquoi ? Camille est un exemple. Techniquement, Camille Chico était l'un des meilleurs gardiens de la ville de la voie de techniquement. Je reçois beaucoup inspirés de lui. Après, j'ai eu Serge Lacasse, j'ai eu Jacques Mohamed, mais ce sont des gens qui m'ont fait travailler et qui m'ont donné des bases. Mais comment voulez-vous prendre des gens qui n'ont jamais fait garder le but, être entraîneur de gamins à la base, tous ces fondamentaux, être gardiens de but. Et moi, c'est ça mon problème en Guadeloupe. D'accord. qu'on va tous les gens aller au stage d'entraîneur des gardiens de but. Mais après, ils reproduisent, oui, ils ont leur diplôme, ils reproduisent ce qu'on leur a montré, mais il faut savoir démontrer. Non, ce que je voudrais justement, c'est dire... Démontrer les jeunes. Moi, c'est là mon problème. Oui, mais je crois, j'irai même plus loin, Michel, en disant que pour être entraîneur, il faut avoir déjà touché le ballon. Il faut avoir évolué déjà sur le terrain. Il va s'encore ? Non, parce que très souvent, il y a des gens qui parlent de sport, qui parlent singulièrement de football, mais qui n'ont jamais touché le ballon. Un défenseur, par exemple, si quelqu'un qui critique un défenseur, il faut déjà savoir est-ce que cette personne a joué déjà dans un club ? Jean-Baptiste, on est d'accord. Oui, c'est très important parce que Michel a souligné parce que dans pas mal de clubs, on a trouvé des gens qui n'ont pas évolué à ce poste et qui font travailler des jeunes, même des seniors. Tout à fait. Et on ne peut pas être performant comme ça. Donc, il faut avoir quelqu'un qui a évolué, qui a la sensation, qui peut orienter, donner de bonnes explications, de bonnes méthodes. et malheureusement qu'il y a une période où on n'a rencontré que ça, il faut le dire. Et c'est maintenant qu'il y a certaines formations qui ont été mises en place. Donc, ça commence à évoluer. Mais bon, mais ce n'est pas encore ça, il n'y a pas suffisamment. Et c'est vrai que dans certains clubs, lorsqu'on regarde certains matchs, notamment les matchs qu'on regarde au niveau de l'AR1, on n'a plus les niveaux, on voit sous les gardiens, on voit s'ils travaillent ou pas. Tout à fait. Ça se voit sur leurs prestations. C'est un peu souvent. Très souvent. Et dans ce moment, il n'y a pas mal de gardiens qu'on voit qui ne sont pas entraînés. Ils n'ont pas des bonnes bases. Ils n'ont pas la personne qu'il faut pour te les aider. Voilà. Alors, justement, pour revenir un petit peu à cette académie, ça prend... ça commence à prendre forme. Oui, tout à fait, ça prend forme. On pense pouvoir être opérationnel, on pense, on devrait être opérationnel pour la rentrée, la prochaine rentrée. Et pour René Peugeot-Baptiste, qui parlait de personnes qualifiées et compétentes, effectivement, nous, à l'académie, nous, on a fait le choix d'une part d'être un enseigné gardien, donc avoir touché au poste, mais d'être surtout formé. Le poste a évolué, il faut évoluer avec le poste, il faut s'adapter aux techniques nouvelles. Les ballons de maintenant ne sont plus les ballons d'antan. Maintenant, il y a les gants, il y a tout un avion en entour qu'il faut maîtriser. Et si on n'a pas cette maîtrise, et comme Michel l'a dit tout à l'heure, le gamin qu'on aura, lui, c'est la photo qu'il veut. Et ce qu'il a vu, c'est ce qu'il va reproduire. Donc, si je fais une prise de balle à un gamin avec une main ouverte, c'est ce qu'il va refaire. C'est ce qu'il va refaire. Avant que de mettre un terme justement à cette édition, et puis surtout en ce qui concerne l'académie, le poste de gardien, je voudrais quand même revenir sur le championnat avec quelques résultats que nous allons vous présenter. Puisque vous savez, il y avait quelques matchs en retard, on va voir ça rapidement, concernant la pôle B, le CERFAC qui était opposé à l'USBM, ce sont les jeunes du CERFAC qui se sont opposés 1-0, 0-0, entre l'AS Gauzier et la solidarité scolaire. La pôle A, maintenant peut-être, on va voir, la pôle A, le phare justement, était opposé au stade la Montsinoise, 7 buts à 1, match que nous avons retransmis du reste Jean-Baptiste, 7 buts à 1 pour le phare. Ce qui donne au classement, en ce qui concerne, justement, la pôle A, le phare, 47 points, leader, la gauloise, deuxième, 45 points, troisième, l'étoile avec 45 points également, quatrième, la jeunesse évolution, 44 points, et ferme la marche, l'arsenal avec 27 points. Dans la pôle B, qu'on va voir, la solidarité scolaire, 52 points, leader, la S-Gosier, deuxième, 49 points, troisième, le CSM avec 49 points, ferme la marche, le Racine Club de Bastère avec 20 points. On va suivre ce week-end, le prochain week-end, donc la 17e journée, la gauloise qui sera opposée au phare de Petit Canal, ce sera le samedi 14, le sporting face au stade la Montsinoise, l'étoile face à la jeunesse évolution, match qui vaut le déplacement, l'amicale face à la restart, et l'arsenal qui va recevoir la Juventus de Sainte-Anne. Dans la pôle B, l'USBM face à la jeunesse, la GSVH, le CERFA qui reçoit l'USR, l'Es-Gosier face aussi à Marquisa, le CSM Racine, c'est le dimanche 15 mai à 16 heures, et puis le Sirocou qui va recevoir la solidarité scolaire, ce sera le dimanche à 16 heures. Alors, pour revenir un petit peu justement à ce stage, en tout cas à cette académie, donc, début des hostilités pour vous, c'est à la rentrée scolaire, et puis les gamins, les parents sauront, comment ça se passe, les parents, on va voir un petit peu d'abord les clubs. Tout à fait. On va passer d'abord voir les clubs, proposer, donner un programme, et puis les parents vont se rapprocher de nous. Voilà, tout à fait. Et comme je l'ai dit, pourquoi d'abord les clubs ? C'est que notre capitaine, elle va être mobile. Elle ne va pas être figée à un endroit, parce que le gamin qui, par exemple, habite... Mais c'est nouveau, ça, quand même. Oui, oui, c'est nouveau. C'est uniquement... J'ai vu ça par rapport au stage qu'on nous faisait. Il y a des gamins qui étaient pénalisés. Le gamin, par exemple, quand on faisait un stage à Bastère, qui habitait bouillante, n'avait pas toujours la possibilité de pouvoir venir et faire trois, quatre jours de stage d'affilée. Les parents travaillaient, c'était compliqué, et inversement. Donc, on a décidé de déplacer l'académie. Au lieu que ce soit le gamin qui vienne à l'académie, c'est l'académie qui rêve le gamin, mais à travers les clubs. Le mot qui fâche, bon, évidemment, ce sont des stages payants. Ben, forcément, si on a nos déplacements, mais que je rassure tout le monde, ça n'ira pas chercher des masses. C'est juste le déplacement. Comme je le dis, ça fait des années que je suis au service des jeunes, que je donne de mon temps bénévolement. Je pense que je vais continuer encore à le faire. Seulement, bon, si je dois aller à Cap-Esther, il faut bien que je mette de l'essence dans la voiture. Et c'est peut-être pour ça que vous faites partie, justement, de la Ligue. Oui, tout à fait. La Ligue, c'est une autre passion, une autre découverte. Et à ce propos, je veux certainement changer de fonction au niveau de la Ligue. Donc, mais la Ligue, c'est les tripes. Ça prend les tripes parce qu'on a un esprit patriotisme à ce moment-là. Voilà. Messieurs, nous sommes quasiment au terme de cette émission. Jean-Baptiste met le mot de la fin en guise de conclusion. C'est une telle initiative de l'Académie. Je m'envoie. Donc, par rapport à ça, je pense que dans les années à venir, nous aurons de très bons gardiens. Et c'est vrai aussi que, par ce biais, c'est donner une seconde chance à certains qui n'ont pas pu intégrer le pôle, pour certaines raisons, et qui pourront se retrouver. Frédéric, tu joues très rapidement. Merci, Jean-Baptiste. Frédéric. Oui, merci pour l'invitation. Et j'espère qu'on sera tous capables d'accompagner nos jeunes gardiens et de faire de futurs grands gardiens qui pourront un jour peut-être arriver jusqu'à l'Équipe de France. Oui, c'est le souhait formulé. Michel Kwaku. Je suis déjà Étienne, j'ai hâte de cette émission. Et j'encourage Frédéric et Rodolphe à poursuivre cette voie. Et moi, je dis, bon, c'est un peu dommage, hein. Je vis ma passion, le sport que j'ai toujours aimé, que j'adore toujours, de loin, mais je leur dis que je suis disponible et je m'en rendrai disponible toutes les fois qu'on aura besoin de moi pour démontrer, pour entraîner des jeunes. Merci. Merci beaucoup, Michel. C'est cet appel à tout le monde. Voilà. Parce qu'on a du talent, mais il faut perfectionner du talent. Voilà. Rodolphe, le mot de la fin. Le mot de la fin, il faut dire que, ce poste de garde d'un but, c'est pour moi le plus beau au football. Mais malheureusement, aussi le plus exigeant. Le plus exigeant. Et dire à nos jeunes pousses, s'ils veulent devenir de très grands comme nos anciennes générations, je parle de Michel, de Capresse, ce que nous, on a connu, il faut travailler, il faut surtout venir travailler avec nous. Merci, Rodolphe. Merci infiniment. Merci aussi, chers-hers-hers-médits, des spectateurs, eh bien, pour le fait que vous nous avez supportés durant cette heure d'émission. Tout de suite après, c'est le foot. Eh bien, vous verrez votre reportage. Il s'agit du match phare Stade la Montinoise. Match qui a été, d'ailleurs, très prolifique en but. Vous le verrez d'ici quelques instants. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télékanal. Allez-se voir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada